Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Marie-Angune Rombaldi, je suis déléguée générale de la Fédération Addiction qui rassemble, qui est le premier réseau des associations et des professionnels qui travaillent en addictologie en France. Et j'ai la charge ce matin d'animer cette première table ronde. Quand j'ai voulu la préparer, j'ai regardé d'abord le titre de la journée et quand j'ai lu Drogue, Santé et Justice, ça m'a rappelé mes années d'étudiante. Et je me suis dit, ah bah tiens, en fait, ça ressemble un peu à une dissertation que je devrais faire. Et donc j'ai fait des études d'histoire et à l'époque, mes professeurs me disaient, quand tu dois faire une dissertation, le plus important c'est la méthode et il faut que tu trouves dans le titre le mot le plus important. Donc je me suis dit que dans Drogue, Santé et Justice, le mot le plus important c'était le « et » et que donc il fallait qu'on voit comment ce « et » de liaison, de lien, de dialogue pouvait s'appliquer concrètement. Quand on parle de santé et de justice, c'est pas si évident que ça et vous le savez toutes et tous. On parle de deux politiques, de deux secteurs que beaucoup de choses semblent opposer. Tout d'abord la contrainte d'un côté et l'adhésion aux soins, la prévention de la récidive et de l'autre côté la réduction des risques, l'accompagnement des consommations quand l'arrêt n'est pas possible ou qu'il n'est pas souhaité par la personne. On a également des professionnels qui ne se ressemblent pas forcément, qui n'ont pas forcément non plus les mêmes objectifs et on a dans tout cet environnement, la question de produits qui ne sont pas toujours légaux. Bien sûr, la réalité est beaucoup plus complexe que ces clichés que je vous donne en introduction et on est là ce matin pour examiner cette réalité complexe et voir dans cette complexité comment ces deux secteurs peuvent partager des éléments, des valeurs, des objectifs ensemble. Surtout que dans tout ça, quand même, le plus important, c'est les personnes qui sont au milieu, c'est le public qui est le même et je pense que c'est au cœur des préoccupations de l'ensemble des acteurs et si ça ne l'est pas, ça devra l'être urgentement. Au niveau politique, en tout cas pour la France, ce n'est pas si évident que ça, ces liens. On regardera comment ça se passe dans d'autres pays et pour tout vous dire, on a vraiment l'impression qu'il y a un secteur qui domine l'autre et qu'il y a assez peu de dialogue. Le secteur qui domine, en tout cas, c'est notre impression professionnel du soin et de l'accompagnement. C'est plutôt le secteur de la justice et on essaye de dialoguer et de voir comment on peut travailler ensemble, mais ce n'est pas une évidence. La réduction des risques est très souvent mise à mal et son déploiement est rendu difficile de manière générale. En France, vous le savez peut-être, ce n'est pas très facile en ce moment et je ne vous parle même pas de la situation en prison où la réduction des risques est faite de manière très compliquée pour les professionnels, tout simplement parce qu'au plus haut niveau, la consommation en prison est niée. C'est illégal, donc ça n'existe pas. C'est un peu le principe qu'on entend ou qu'on n'entend pas vu que c'est nié au plus haut niveau. Si on sort de ce niveau politique, et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on essaye de faire aussi, sinon on déprime un peu, si on va sur le terrain, on voit que beaucoup de collaborations existent et qu'il y a des liens qui se tissent, qu'il y a des projets qui sont mis en œuvre. Donc ce matin, on va essayer de voir comment justement ces liens se tissent entre santé et justice et comment peuvent se dérouler des collaborations dans quatre pays, en France, en Belgique, en Suisse et au Canada. On va se poser également la question des objectifs, comment les professionnels arrivent à s'accorder sur des objectifs communs. Est-ce qu'ils y arrivent et s'ils n'y arrivent pas, comment on peut faire pour les aider ? Quelle est la place de l'usager dans tout ce système ? On va également se poser cette question et voir quels bénéfices l'usager peut tirer de tout cela. De manière concrète, en fait, on va se demander qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche et comment tirer les leçons de toutes les expériences, de tout ce qui se fait au niveau local et aussi, puisqu'on est des représentants de plusieurs pays, comment apprendre les uns des autres des expériences qui se font ailleurs. Donc, j'ai à mes côtés, pour la France, Virginie Gautron. Virginie Gautron est maître de conférence à l'Université de Nantes et notamment auteure de l'étude et du colloque « Réprimer et soigner, pratique et en jeu d'une articulation complexe ». Pour le Canada, je suis accompagnée de Céline Bellot, qui est directrice de l'Observatoire des profilages, qui est donc une structure de recherche partenariale avec des chercheurs, des organismes de défense des droits humains et des étudiants. Peut-être que Céline vous voudrait expliquer un petit peu davantage par la suite. Pour la Belgique, j'ai Jean-Baptiste Andris, qui est avocat général au parquet général près de la Cour d'appel. Et pour la Suisse, Jean-Claude, qui est chargé de mission au GREA, donc au groupement romans d'études des addictions, qui est l'association des professionnels qui travaille autour des addictions et qui réunit plus de 450 membres, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, je vais commencer par donner la parole à Virginie Gautron pour environ 15 minutes de présentation de son étude « Réprimer et soigner, pratique et en jeu d'une articulation complexe ». Bonjour à tous. Merci tout d'abord pour cette invitation, pour parler effectivement d'une recherche que je vais insister sur un certain nombre de points. Pour préparer cette intervention, je suis partie du texte introductif de cette session que vous devez avoir normalement sous les yeux. Et pour traiter de ce vaste sujet sur l'articulation santé-justice, je vais m'appuyer sur une recherche collective que j'ai eu la chance de coordonner ces dernières années sur les soins pénalement ordonnés, plus précisément, mais plus globalement sur l'articulation santé-justice avec des enjeux qui portent aussi évidemment sur le milieu pénitentiaire. Je vais commencer très brièvement par vous dire quelques mots sur cette recherche. Vous pouvez peut-être passer à la diapo encore suivante. Voilà. Donc, c'est une recherche qui a impliqué une dizaine de juristes et de sociologues, notamment, elle doit être présente, Ivana Obradovitch, mais d'autres collègues également français. Et en fait, on a commencé par étudier des dossiers judiciaires et un nombre quand même relativement conséquent puisqu'on a étudié 2700 dossiers, pas seulement sur des infractions à la législation sur les stupéfiants, mais c'est pas loin de la moitié de notre échantillon, puisque, enfin un peu moins, mais 1250 dossiers qui concernaient des affaires de stupéfiants. Alors, il y a quelques dossiers criminels, mais très, très peu, puisque même les trafics sont correctionnalisés en France massivement. Donc, on a à peu près deux tiers de dossiers correctionnels, c'est-à-dire jugés par des magistrats du siège au tribunal, et puis un tiers environ d'alternatives aux poursuites. Alors, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas les dispositifs français, vous pouvez avoir des obligations de soins qui sont prononcées par le tribunal dans le cadre d'une peine, mais le procureur de la République, les magistrats du parquet, peuvent aussi prononcer ce qu'on appelle une injonction thérapeutique, une alternative aux poursuites. Et si la personne se soumet à ses soins, l'affaire, elle est ensuite classée sans suite. Donc, c'est pour éviter les poursuites. Et puis, on a également réalisé des entretiens. Vous pouvez passer à la diapose suivante, je ne vais pas m'étendre, mais une centaine d'entretiens. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on a travaillé dans six juridictions, donc des dossiers, une en région parisienne, deux juridictions de taille moyenne et trois juridictions situées plutôt en milieu rural pour comparer les pratiques, notamment à l'aune de l'offre de soins. Et donc, une centaine d'entretiens avec à peu près un nombre équivalent de magistrats du siège, du parquet, des agents de probation en milieu ouvert et en milieu fermé, des professionnels de santé exerçant dans différents types de structures et dont la moitié d'entre eux environ occupaient des positions d'auxiliaires de justice. Donc, ils étaient par ailleurs experts psychiatres ou psychologues, médecins relais. Enfin, voilà, je ne m'étends pas plus que ça là-dessus. Alors, on leur a posé toute une série de questions assez professionnelles qui correspondent aux questions posées dans le cadre de cette session. Et je vais reprendre peu ou prou celle qui figurait, je vous le disais, dans le texte introductif, en commençant par la question de la contrainte et de l'adhésion aux soins. Après, je parlerai plutôt des finalités assignées à ces soins par les acteurs. Et puis, j'en viendrai aux tensions, sinon aux contradictions entre les rationalités pénales et sanitaires et tensions qui pèsent inévitablement sur les relations entre acteurs. Alors, d'abord, la question de la contrainte. Est-ce qu'on peut susciter l'adhésion d'une personne à un accompagnement qui lui est imposé ? Alors, nous, ce qu'on constate à l'aune de nos entretiens, c'est quand même un relatif rapprochement des positions des acteurs, comparativement aux années 70, où les professionnels de santé français étaient très critiques vis-à-vis de ce principe de la contrainte, avec l'idée que des soins ne pouvaient fonctionner que s'il y avait une demande et une adhésion volontaire du sujet. Et en fait, on constate du côté des professionnels de santé une acculturation progressive qui n'est pas systématique, mais en tout cas, un petit peu comme si cette idée de contrainte était progressivement légitimée par la pratique et l'expérience. Alors, on a une toute petite minorité de nos enquêtés qui contestent toujours ces obligations judiciaires, mais même parmi ceux-ci, et je reprends les termes d'un psychiatre exerçant en détention, ils ne sont pas nécessairement hostiles à minima à la contrainte d'une première rencontre. Alors, pour la suite, c'est encore autre chose, mais voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne considèrent pas que c'est un obstacle systématique à l'émergence d'un engagement dans le soin ? D'abord, ils constatent que même quand leurs patients ne viennent pas orientés par la justice, pour beaucoup, il y a d'autres formes de contraintes, en fait, qui interviennent. La conjointe ou le conjoint, les enfants, les employeurs, etc., et qu'après tout, ils travaillent déjà avec d'autres formes de contraintes. Et puis, il y a une espèce de représentation commune qui émerge. Au fond, pour la plupart des acteurs, et qu'ils soient professionnels de santé ou acteurs judiciaires, l'obligation, c'est une sorte de pari destiné à produire un déclic chez le patient, patient condamné. C'est deux termes qui reviennent très souvent dans leurs propos. Et au fond, il s'agit d'économiser aux condamnés une demande que, souvent, ils ne seraient pas en mesure de formuler eux-mêmes, parce que, alors, c'est évidemment pas systématique, mais souvent, les professionnels insistent sur l'absence de demande des publics sous main de justice, absence de demande qui peut résulter alors du déni des troupes, de leur minimisation, mais aussi de la honte et de la crainte du stigmate associé à l'étiquette alcoolique, toxicomane, et puis encore plus, je dirais, pour les troubles de la personnalité dans d'autres champs, psychopathes, pervers, évidemment, c'est des étiquettes difficiles à porter. Et donc, les prescriptions judiciaires de soins, elles leur font l'effet d'un jugement bien plus que d'une main tendue. Et donc, l'obligation, à cet égard, vise à ouvrir un espace de rencontre qu'on pourrait qualifier de préthérapeutique pour susciter, stimuler la demande de soins. Et au terme de cette entreprise de production du consentement, les professionnels espèrent que les condamnés finissent par en percevoir les bénéfices et s'approprient, finalement, cette obligation. Et donc, présentée ainsi, la contrainte, elle est au service et dans l'intérêt des condamnés. Ce qui fait que les débats, aujourd'hui, portent moins sur le principe de la contrainte, mais beaucoup plus sur les modalités de cette articulation santé-justice et notamment sur les objectifs de ces prises en charge thérapeutiques. Et j'en arrive aux finalités assignées à ces soins. Alors, les acteurs judiciaires, autant que les professionnels de santé, ils insistent sur leur vocation proprement clinique et aussi, on pourrait dire, entre curés-caires d'une certaine manière, mais alors on a des tensions, d'abord, qui émergent lorsque les acteurs judiciaires ont pour seul horizon ou principal horizon l'abstinence et dans une temporalité qui ne correspond pas à celle du soin. Vous avez des magistrats, des CEPIP aussi, enfin des agents de probation pour reprendre un terme plus, peut-être, parlant pour des non-français. Ils exigent une sortie très rapide des addictions et toute rechute, c'est d'abord et avant tout une récidive. Alors qu'évidemment, pour les intervenants médico-sociaux, la rechute, c'est plutôt une étape inévitable, je ne sais pas, mais habituelle, en tout cas, dans un processus qui est rarement linéaire. Mais dans le même temps, du côté des magistrats, on observe aussi certaines formes d'acculturation au principe de la réduction des risques. On a des magistrats, des agents de probation qui, en entretien, font état d'attente, finalement, relativement modeste, plutôt en termes de régulation progressive des consommations. Alors les choses se gâtent quand on en arrive plutôt à une autre finalité qui est propre aux acteurs judiciaires, qui est celle de la prévention de la récidive. Alors vous avez des acteurs judiciaires qui voient une finalité parmi d'autres, mais certains qui considèrent que la prévention de la récidive, c'est la priorité. Je cite par exemple une juge qui nous dit que les soins, ça vise d'abord à éviter la récidive, et peut-être qu'accessoirement, ça fera du bien à la personne. Mais c'est accessoire. Alors c'est moins le cas pour les usagers de stupéfiants que pour d'autres types de condamnés, je pense notamment aux auteurs de violences et à fortiori de violences sexuelles, mais vous avez aussi quelques acteurs judiciaires qui voient dans les soins l'instrument d'un surplus de contrôle, de surveillance par des acteurs de santé, et puis l'étiquette prévention de la récidive qui regroupe en réalité beaucoup de choses, euphémise aussi souvent ce qui ressemble parfois à l'amendement moral du XIXe siècle, mais là je n'ai pas le temps de m'étendre sur ce point. Alors les soignants, au contraire, eux, ils revendiquent une grande distance par rapport à la prévention de la récidive. Alors ils nous disent qu'on n'y est pas indifférent en tant que citoyen, les soins peuvent éventuellement y contribuer, mais en tout cas, on sent encore cette crainte de l'instrumentalisation à des fins de normalisation, de contrôle social, et les soignants, ils réaffirment leur identité professionnelle de soignant, leur propre définition du soin, et ils refusent de se plier aux attentes exogènes de l'institution judiciaire. Alors à ce stade de mon intervention, on peut donc dire que les rationalités pénales et sanitaires, elles se confrontent moins que par le passé, mais elles sont encore bien prégnantes, et cette tension entre rationalité pénale et sanitaire, elle est aussi omniprésente dans les pratiques judiciaires elles-mêmes, parce que les acteurs judiciaires, ils doivent arbitrer entre les multiples finalités assignées à la peine. Or souvent, ce qu'on constate dans notre recherche, c'est que les critères judiciaires l'emportent souvent sur cette espèce d'idéal thérapeutique. Alors, ce qu'on observe d'abord dans notre étude, c'est que les soins, ils ont pris une place de plus en plus importante parmi les réponses pénales. En tout cas, au tribunal, parce que du côté des alternatives aux poursuites, les injonctions thérapeutiques sont en chute libre, deux tiers des parquets français n'en prononcent plus, les autres, quasiment aucune. La région parisienne, elle concentre à l'heure actuelle 60% des mesures qui sont prononcées et c'est sans doute la seule région en France où on a une petite augmentation liée notamment à l'augmentation de la consommation de cocaïne et de krach. Alors, la fréquence, par contre, des obligations de soins, c'est-à-dire prononcées par le tribunal, donc dans notre échantillon, puisque nous, on travaillait sur des dossiers de 2000 à 2015, leur fréquence a doublé sur cette période. À présent, en 2015, on a après, donc c'est la dernière année de notre étude, près d'un condamné pour ILS sur 5 et condamné à une obligation de soins. Alors, la plupart des acteurs, y compris des juges d'ailleurs, dénoncent des mesures prononcées à tout va, pas toujours bien ciblées, prononcées mécaniquement, notamment parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'enquête sociale, pas beaucoup d'expertise médicale, donc c'est un peu parfois des décisions prises au doigt mouillé, et puis aussi parce que les critères judiciaires qui prennent en compte, d'un côté, mènent parfois à prononcer des soins alors que la justification au plan thérapeutique n'est pas évidente, et puis, à contrario, d'autres critères judiciaires font qu'il ne va pas y avoir de soins pour des publics qui, pourtant, pourraient plus particulièrement en bénéficier. Alors, le degré de dépendance, il n'est pas sans influence, tant s'en faut, mais parfois, c'est le produit qui compte plus que le degré de dépendance identifié, et puis, alors, je n'ai pas le temps de m'étendre sur les résultats de nos analyses statistiques multivariées, mais, grosso modo, et ça a déjà été noté dans les années 2000 par d'autres chercheurs, pour bénéficier d'une alternative sanitaire, il faut être un usager méritant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être un usager méritant ? Il faut être simplement un usager, ne pas avoir commis d'autres ILS qu'un usage, une petite revente, un trafic, etc., ne pas avoir commis d'autres infractions. Il y a la question, évidemment, aussi du casier judiciaire, dont l'effet n'est pas univoque, c'est-à-dire, quand vous avez un ou deux antécédents, ça augmente la probabilité des soins, mais plus, quand vous commencez à avoir un casier long comme le bras, je dirais, là, les soins, c'est fini. Là, c'est le chemin vers la détention, et s'il y a des soins, c'est uniquement en prison, puisque la peine d'emprisonnement, elle est alors privilégiée. Un autre critère judiciaire majeur, c'est ce qu'on appelle les garanties de représentation, et qui fait que les SDF et les étrangers, aussi, sont bien plus souvent condamnés à un emprisonnement ferme, alors même, en tout cas, parmi les SDF, nous, on constate dans l'échantillon une prévalence plus importante des dépendances à l'alcool ou à d'autres drogues. Les garanties de représentation, ça signifie qu'on a peur comme il n'y a pas d'adresse ou peur de fuite, pour s'assurer que la personne soit là à l'audience, c'est une détention provisoire, et puis on évite des peines alternatives, et c'est plutôt la prison. Donc, les peines privatives, toutes choses égales par ailleurs, elles sont deux fois plus fréquentes pour les SDF et les étrangers. Or, bon nombre, nous, en tout cas, dans notre échantillon, bon nombre d'usagers dépendants coche l'une ou l'autre de ces cases, parfois l'ensemble, la commission d'autres ILS que l'usage, d'autres types d'infractions, des antécédents, pas d'emploi, pas de logement, particulièrement parmi les consommateurs d'opiacés et de crack. Et donc, c'est pour ça que quand on regarde les enquêtes épidémiologiques en prison, on retrouve une forte proportion d'usagers dépendants parce que tous ces critères font qu'ils vont plutôt en prison plutôt que le prononcer de soins pénalement ordonnés dans notre échantillon, c'est la moitié des usagers dépendants qui se retrouvent en prison. Et puis, alors, j'en ai, alors je perds mes pages, tout ça mène évidemment à des tensions importantes entre acteurs. Pourquoi ? Parce que la façon de sélectionner ce public, ça participe des incompréhensions des professionnels de santé, d'abord parce que l'inflation des mesures asphyxie les structures de santé déjà submergées, donc là, je pense que je ne vous apprendrai rien sur ce plan. Et puis, on a aussi des tensions autour de la définition des frontières et des territoires professionnels et qui se cristallisent autour de l'échange d'informations, surtout en détention. Pourquoi ? Parce que vous avez des magistrats et des agents de probation qui ont une définition restrictive du secret professionnel ou médical, pas toujours d'ailleurs conforme à l'état du droit, pourtant il s'agit de juristes, pour eux, c'est le diagnostic, le secret, ça s'arrête à ça, et donc ils demandent davantage d'informations sur l'évolution du condamné, ce qui leur semble essentiel, et on peut le comprendre d'ailleurs, ils disent, nous, sans information, on ne peut pas individualiser le suivi, on ne peut pas contrôler la bonne exécution des mesures, on ne peut pas prendre des décisions en connaissance de cause, et puis, après tout, puisque l'objectif c'est d'éviter la réitération, on devrait tous travailler dans le même sens pour atteindre ce but partagé au fond, dans leur idée, il faut faire équipe, pour reprendre un concept d'un sociologue bien connu, Goffman, alors qu'au contraire, les soignants, eux, disent, le secret, ils présentent un caractère général, absolu, ce n'est pas simplement le diagnostic, et ils refusent de divulguer des informations pour ne pas perdre un lien qui est difficilement établi avec leur passion. Alors, pour autant, et c'est ce qu'on constate, les soignants, ils adoptent une interprétation plus ou moins souple du secret. Vous avez des soignants qui disent plus de choses que d'autres aux magistrats, et paradoxalement, ça, ça alimente finalement les critiques des acteurs judiciaires qui disent, vous voyez bien, dans tel endroit, les soignants acceptent de nous donner des infos. Et donc, puisque certains le font, ça veut bien dire qu'en réalité, c'est possible. Et puis, concernant les plus taiseux, on va dire, des soignants, les acteurs judiciaires, ils ne perçoivent pas leur silence comme une protection du cadre thérapeutique. Souvent, ils surestiment la facilité avec laquelle les soignants créent un lien, au fond, avec leurs patients. et donc, ils voient plutôt ce silence comme une marque de méfiance liée à des représentations négatives qu'auraient les acteurs de santé sur les acteurs judiciaires. Et donc, en conclusion, les tensions interprofessionnelles, elles sont encore fortes, mais on constate, par contre, je vous ai dit, on a travaillé dans six juridictions de très fortes variations locales qui sont souvent liées à des rapports d'interconnaissance et de confiance qui varient, mais les conditions d'émergence de cette confiance, elles sont loin d'être réunies. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les acteurs, ils se rencontrent rarement, aussi parce qu'ils n'ont pas le temps, par rapport à, je dirais, à l'asphyxie, autant des services judiciaires que de santé. Ils se concertent rarement sur les façons de travailler ensemble, sur leurs difficultés respectives. Alors, depuis quelques années, on a des expérimentations dans quelques rares sites de nouvelles modalités d'intervention et je crois que ma collègue en parlera après puisque ce sont des expériences qui s'inspirent de la justice résolutive de problèmes ou des drogues courtes étrangères et l'objectif, c'est d'avoir des rapports plus étroits, on va dire, entre acteurs de santé et de justice. Alors, en France, certains juges parlent de ces expériences comme d'une justice thérapeutique. Alors, cette appellation, je pense, suscitera sans doute de nombreux débats sur à la fois les marges de manœuvre des acteurs de santé et puis sur la place de la justice aussi sur ces accompagnements, mais je vais m'arrêter là. Merci Virginie Gautron pour cette très belle et très riche introduction à notre table ronde. Peut-être préciser que votre étude sera publiée en 2023 et que, pour l'instant, on peut trouver notamment des vidéos que vous avez réalisées. Peut-être qu'on pourra ensuite donner le lien. Ah, d'accord. OK. OK. Donc, merci beaucoup. Donc, ce que je retiens, c'est que il y a une acculturation, vous l'avez dit, des deux côtés, mais il y a des tensions qui restent, des rationalités qui sont différentes, des critères qui sont différents et une temporalité qui n'est pas forcément la même. la question aussi des variations locales qui peut être un plus, on va dire, pour nous, dans le sens où on peut se dire que dans certains territoires, on a une certaine liberté pour se rencontrer, agir, mais qui interroge également sur l'importance ou la nécessité d'avoir des directives nationales et un cadrage peut-être un peu plus inspirant au niveau local pour permettre justement ces rencontres et ces dialogues qui sont indispensables et vous l'avez dit, il y a également les questions des moyens et là, pour le coup, qui concernent les deux secteurs qui sont sous-dotés en moyens humains et donc ça joue bien évidemment sur le temps qu'on peut accorder et sur les tensions. Donc, pour changer de pays et voir ce qui se passe au Canada, au Québec, qu'on présente souvent, en tout cas en France, comme un modèle, comme une source d'inspiration. Donc, je voudrais, Céline Bellot, vous demander si vous pouvez nous parler d'un exemple un peu, voilà, j'ai dit en propos introductif que ça serait bien qu'on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, un exemple de collaboration qui fonctionne au Québec et voilà, comme tout n'est pas non plus binaire qui fonctionne et vous aurez peut-être à nous présenter des éléments qui sont un peu plus compliqués mais en tout cas, voilà, peut-être une source d'inspiration ou des éléments un peu motivants à nous donner. Merci, je ne sais pas si je vais vous donner un exemple de choses réussies mais dans un premier temps, peut-être vous parlez, effectivement, Virginie vient de présenter, à Montréal, notamment à la Cour municipale de Montréal qui gère des infractions criminelles mais aussi à la Cour du Québec, il y a un certain nombre de programmes spécialisés, tribunaux spécialisés qui ont tous été inspirés au départ des tribunaux en santé mentale et il y a donc un programme spécialisé en toxicomanie qui existe maintenant depuis une dizaine d'années qui s'inscrit effectivement dans ce que certains vont nommer la justice thérapeutique et donc, c'est un programme où les personnes accèdent lorsqu'elles ont commis une infraction criminelle qui serait liée à leur problème de dépendance et ce que va créer ce dispositif, en fait, c'est effectivement une collaboration entre le réseau de la santé et le réseau de la justice où, dès le départ du processus, des intervenants de santé vont venir évaluer la question de la dépendance, vont aussi permettre l'accès à une thérapie fermée en général au départ et puis par la suite à du soutien de l'accompagnement dans la réinsertion sociale. Alors ça, c'est le beau portrait de l'histoire, mais qui effectivement crée des corridors de service et des jonctions de collaboration entre le secteur de la justice et le secteur de la santé. Les personnes qui vont passer à travers ce programme-là vont être mises en surveillance et en contrôle, en fait, par le système de santé plutôt que par le système de justice, mais vont demeurer dans une logique de surveillance et de contrôle puisqu'elles vont devoir être dans un centre de thérapie fermé. Alors elles évitent l'emprisonnement, mais pour aller dans un centre de thérapie et elles vont aussi bénéficier en fait d'un accompagnement par la suite, mais qui va durer jusqu'à 24, 24 mois. Et ce que racontait ma collègue sur les enjeux de récits, en fait, de l'évolution clinique par les intervenants, puisque ce sont les intervenants du réseau de la santé qui vont finalement raconter ce qui se passe au plan clinique dans la trajectoire de soins de la personne et que c'est à la lumière de ces récits-là que la justice va se prononcer sur un certain nombre de choses, de maintien en fait dans le dispositif ou pas. Il y a de nombreuses critiques qui vont être présentées par rapport à ces programmes-là. D'abord, dans un premier temps, pour accéder à ces programmes-là, il faut plaider coupable. Donc ça veut dire que les personnes... On retire finalement de la machine judiciaire le poids, le fardeau de la preuve de la culpabilité puisqu'il va falloir que les personnes plaident coupable, ce qui veut dire avoir un casier judiciaire puisqu'elles se sont reconnues coupables d'une infraction criminelle. Ça, c'est dans un premier temps. Et après, on va pouvoir tout questionner, en fait, le choix contraint de ces personnes-là qui vont passer à travers une machine, certes, du réseau de la santé, accéder à des soins, mais en même temps, avec une vocation à rapporter des événements, des éléments de cette trajectoire de soins dans le système de justice. Le deuxième enjeu derrière ces programmes-là, c'est que la personne va être finalement contrainte de suivre un plan clinique avec tous les défis que peuvent poser les questions de rechute, les questions de récidive, donc les sorties aussi de ces dispositifs lorsque, au plan clinique, le réseau de la santé estime qu'il y a des défis et des difficultés. Et le dialogue judiciaire qui vont devoir s'imposer les intervenants de santé, les soignants, par rapport à des dispositifs cliniques où la rechute fait partie intégrante des processus de traitement. L'enjeu aussi de l'abstinence, on ne vise pas du tout une réduction des risques, mais bien une abstinence des personnes, donc les replacer dans une stratégie qui n'est pas nécessairement la stratégie provinciale en matière de traitement des dépendances. Donc il y a un certain nombre de défis particuliers dans ces programmes spécialisés qui vont faire qu'on peut questionner l'enjeu et l'alliance entre la justice et le thérapeutique. Mais en même temps, si on regarde, et on a fait de nombreuses études sur les tribunaux réguliers, dans les tribunaux réguliers, la plupart des personnes qui ont des liens avec les dépendances vont faire l'objet de conditions de remise en liberté, de conditions de probation dont la plupart du temps l'abstinence et ne pas consommer fait partie intégrante des dispositifs de condition. Or, on vous place dans une condition de remise en liberté ou de probation sans nécessairement vous donner accès à des soins. Et c'est en fait tout le défi entre ces tribunaux spécialisés et ces tribunaux réguliers où les personnes vont être captives du système de justice parce qu'elles sont incapables, faute de traitement, faute de soins, faute d'accès à des soins, de respecter leurs conditions et de l'autre côté, une fausse condition qui vient par le corridor de services de soins mais qui place quand même les gens dans des dispositifs de traitement. Alors après, c'est à juger où est-ce qu'est la justice, où est-ce qu'est la logique du traitement, mais on voit clairement que dans les tribunaux spécialisés, une des... Malheureusement, on aimerait que les réseaux, les corridors, le réseau de la santé puissent avoir des accès aux soins sans passer par la justice mais il faut, d'un point de vue pragmatique, ces tribunaux spécialisés donnent accès quand même plus facilement à des soins que ne le font en fait les tribunaux réguliers qui placent des conditions mais sans nécessairement permettre aux personnes de bénéficier de traitement. Donc la coupe est à moitié pleine ou à moitié vide dépendamment de la manière dont on regarde les choses mais il y a très certainement énormément de questionnements à voir sur le rapprochement en fait entre les pratiques du réseau de la santé et les pratiques de la justice en matière de soutien des personnes dépendantes. Voilà ce que je dirais. Merci beaucoup. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce que vous dites, c'est le questionnement sur la place de la personne en fait concernée où ce n'est pas forcément ses intérêts ou sa volonté, ses souhaits qui sont pris en compte mais qui se retrouvent un peu dans un système qui le dépasse avec des injonctions qui ne correspondent pas à ses modes d'usage, sa consommation et ça fait le lien avec la question que je voulais poser à Jean-Clau puisque le GREA porte la parole des professionnels du soin mais également des usagers et comment voilà en Suisse dans vos organisations l'usager se retrouve dans ce système en fait comment sa parole peut être prise en compte comment la justice et la santé arrivent à s'accorder autour du projet de soins ou du projet de vie ou du projet de consommation de réduction de sevrage ou de maintien de la consommation voilà comment vous arrivez à faire le lien entre tout cela et est-ce que vous y arrivez ? Bonjour à tout le monde peut-être une première chose qu'il faut rappeler dans le cadre de la Suisse je vais peut-être le faire brièvement comme ça au niveau contextuel c'est que c'est un système fédéral donc il y a 26 cantons qui ont une grande marge de manœuvre pour mettre en œuvre les politiques notamment en matière pénitentiaire donc il y a beaucoup de particularités moi je ne vais peut-être pas m'attarder sur toutes évidemment ça ne serait pas possible mais peut-être prendre quelques exemples concrets du point de vue de la Confédération depuis 2016 il y a une ordonnance pour les pour mettre en place des mesures contre les maladies transmissibles et les cantons se doivent de mettre en œuvre justement des mesures des programmes qui garantissent des qualités de soins similaires aux personnes qui sont détenues à la population en général donc chaque canton essaye de mettre en œuvre ses directives de la Confédération moi je vais prendre aujourd'hui peut-être l'exemple du canton de Vaud en Suisse romande qui a mis en place en 2019 un programme qui s'appelle PRÉMIS donc c'est l'acronyme de programme d'échange de matériel d'injection stérile donc c'est un programme qui a été mis en place dans une prison au début dans une phase test c'était en 2020 et comme ça a bien marché il a été étendu aux autres établissements pénitentiaires du canton de Vaud donc aux cinq autres établissements et puis comment ça se passe l'objectif du programme grosso modo c'est de remettre ce matériel d'injection de manière non stigmatisante comment ça se passe donc au début les personnes lorsqu'elles entrent en prison elles ont un rendez-vous médical au cours duquel s'il y a des problématiques d'addiction elles ont la possibilité de s'inscrire dans ce programme et puis après c'est le service médical en fait qui remet ce matériel il y a un certain nombre de règles c'est aussi le service médical qui assure la bonne gestion la bonne marche de ce programme concrètement une des règles la principale c'est que la personne se doit de montrer tous les matins le kit d'injection qui lui est remis donc si le kit a été utilisé on lui échange s'il n'est pas utilisé elle le montre le jour suivant et ainsi de suite et puis je pense qu'au-delà du fait que voilà au-delà de l'avantage pour les personnes d'avoir ce matériel sécurisé c'est un bon exemple en tout cas de collaboration interprofessionnelle dans le sens où il y a vraiment des échanges il y a vraiment eu des échanges entre les services médicaux et les agents de détention des séances de travail parce que c'est vrai qu'il y avait une réticence moi j'ai interviewé il y a relativement peu de temps le directeur d'une prison d'une prison vaudoise qui disait voilà il y avait quand même pas mal de réticences du point de vue des agents de détention voilà certaines craintes aussi que ce matériel soit utilisé voilà des fins néfastes et puis finalement grâce au dialogue grâce aux échanges même si c'est un petit peu banal de le dire ça va peut-être de soi mais c'est vrai que ça a considérablement aidé à la mise en place du projet donc ça je crois que c'est aussi une force puis c'est aussi une chose qu'on a remarqué au GREA en général dans le cas d'autres mandats d'autres projets c'est vrai quand il y a des acteurs de sphères professionnelles très différentes avec des rationalités comme vous disiez avant des identités professionnelles différentes ça aide beaucoup enfin je pense aussi à la justice la police le milieu pénitentiaire ça aide beaucoup d'avoir justement des séances puis d'essayer d'abattre un petit peu les cloisons donc voilà moi c'était certains aspects qui sont positifs je pourrais revenir aussi sur d'autres aspects un peu plus négatifs c'est intéressant aussi beaucoup en effet c'est intéressant de voir que les réticences peuvent être dépassées quand certaines conditions sont réunies une volonté politique quand même on peut dire à la base avec l'ordonnance dont vous nous avez parlé et ensuite une déclinaison locale avec des collaborations entre acteurs qui voilà au départ ont des craintes et ensuite arrivent à lever ces craintes en travaillant ensemble et en dialoguant en effet on peut avoir l'impression que ça va de soi mais c'est pas toujours le cas je vais maintenant m'adresser à Jean-Baptiste Andris pour lui poser une question assez simple mais dont la réponse sera peut-être complexe comment tout cela se passe en Belgique je pense qu'il y en a dans la salle qui ont beaucoup d'idées à ce sujet là donc je vais d'abord répondre à votre introduction parce que vous avez insisté soin et justice tout est dans le et et si j'avais envie de vous tenir éveillé par une formule un peu provocante j'aurais envie de dire ni soin ni justice en ce sens que je pense que cette énergie incroyable qu'on déploie pour essayer de marier des choses a priori très paradoxales en parlant de justice thérapeutique montre qu'il y a quand même quelque chose qui manque dans le raisonnement et toute l'histoire de ce qui se passe pas seulement en Belgique je vois que c'est à peu près partout pareil montre que finalement pour des raisons sur lesquelles on peut s'expliquer mais qui ne sont pas des raisons qui tiennent vraiment à la nature de la problématique mais plutôt à des circonstances historiques en Belgique budgétaires figurez-vous que ce qui a conditionné la politique à ce sujet-là c'est le premier choc pétrolier de 1973 qui a fait abandonner un projet de faire tout autre chose avec création de structures totalement indépendantes et autonomes pour la prise en charge enfin voilà donc cette bipolarisation qui existe un peu partout est extrêmement paradoxale tout le monde en est conscient d'un côté on parle plutôt d'approcher la problématique sous l'angle de la maladie sous l'angle d'une situation que la personne subit comme une maladie dans laquelle elle n'a pas choisi librement quelque chose et la solution doit prendre place dans le cadre d'une liberté thérapeutique par contre là sans qu'il soit évidemment question de responsabilisation et encore moins de contraintes et de l'autre côté on va dire plutôt vous êtes coupable on va vous punir et donc là on parle d'un usage de la liberté vous avez fait un mauvais usage de votre liberté et on va alors parler de sanctions et de contraintes et pour couronner le tout entre les deux on va placer le secret d'un côté le secret de l'information ou de l'instruction pénale de l'autre côté le secret médical qui est particulièrement rigoureux en Belgique je crois plus qu'en France en France j'ai entendu quand même assez bien parler de notions de secrets partagés qui font bondir en Belgique ça n'existe pas donc tout ça est assez paradoxal et j'ai retenu une phrase qu'un de vos collègues canadiens dont j'ai malheureusement oublié le nom avait dit et qui me paraît très parlante proposer des soins à la place de la sanction c'est corrompre à la fois les soins et la sanction et voilà c'est dans cette situation là qu'on est alors on bricole avec ce qu'on a c'est à dire d'un côté de l'argent du côté de la santé publique de l'autre côté des structures pénales et on fait avec et on met en place ce qu'on appelle les mesures alternatives qui existent à tous les niveaux et qui se sont particulièrement développées à la suite des travaux du groupe parlementaire chargé de la polématique des drogues de 1997 qui avait établi un certain nombre de principes principes l'intervention pénale doit être subsidiaire l'emprisonnement doit être l'ultimum remédium la politique la problématique des drogues est d'abord une problématique de santé publique tout le monde s'accorde je pense là dessus et de mettre en place une politique intégrale et intégrée alors ça c'est incantatoire c'est répété depuis maintenant plus de 20 ans et on fait en fait tout le contraire et donc on reste dans cette bipolarisation complètement paradoxale et l'interaction se situe dans un jeu de ping-pong entre les soins et la justice mais il faut évidemment cadrer le propos quand on parle de justice on parle d'intervention pénale c'est à dire de gens de personnes qui ont qui posent un problème de sécurité publique par des comportements qui sont autres que de la détention à la fin d'usage personnel il s'agit de personnes qui commettent d'autres infractions celles qui n'en commettent pas d'autres cessent d'intéresser en tout cas la justice pénale dans son action punitive bien évidemment ça reste pénalement punissable mais on n'en voit plus les gens en prison parce qu'ils sont détenus de la drogue pour leur consommation personnelle que ce soit la substance alors donc ces interactions sont à tous les niveaux au niveau de l'information pénale donc quand le ministère public est toujours maître de l'enquête il propose des probations prétoriennes des projets ont été mis en place dans certains arrondissements le plus célèbre a été le pionnier entre guillemets en tout cas sur le plan médiatique a été celui de Gant Proufzor que tout le monde connaît qui était donc d'établir un dialogue au niveau de l'information pénale pour éviter les poursuites pénales en créant ou en proposant des trajets de soins avec le concours d'assistants de probation donc qui dans la durée alors suivent un projet et on se revoit à intervalles pour faire le point sur l'évolution de la situation procédure de médiation pénale qui existe aussi assez peu en matière de drogue mais qui peut être proposé des mesures alternatives à la détention préventive qui peuvent consister dans des mesures de soins de respect de conditions à tous les niveaux dans le cadre d'une suspension du prononcé probatoire on peut également établir des conditions dont le respect sera vérifié par un assistant de justice nous avons maintenant la peine de probation autonome qui permet donc à titre de peine d'enjoindre un certain nombre de mesures probatoires parmi lesquelles un accompagnement suivi médico-psycho-social peuvent intervenir et on parle maintenant de l'élargissement d'un projet qui a vu le jour encore une fois à Gant qui est celui de créer des chambres spécialisées au niveau des tribunaux pour encore une fois essayer d'accrocher dans un dialogue constructif pour une trajectoire de soins alors en Belgique on a fait une étude donc le service de programmation de la politique scientifique fédérale l'acronyme Belspo a donc financé une étude sur l'efficacité des mesures judiciaires alternatives en matière de drogue et les résultats de cette étude quel que soit le caractère fondamentalement paradoxal de la démarche sont tout de même assez positifs donc on a pris toute une série de facteurs de vie comme santé travail logement situation sécurité sociale etc qu'on a évalué dans le cadre parallèle de mesures alternatives et le résultat de cette étude montre que contrairement à ce qu'on pourrait penser les soins entrepris dans le cadre de mesures judiciaires alternatives fonctionnent au moins aussi bien que des soins spontanément et librement entrepris ce qui peut paraître surprenant mais néanmoins ce sont les résultats de cette étude qui ont évidemment encouragé le recours à ce type de mesures alors on reste donc dans des structures de soins et de justice qui ont des logiques extrêmement différentes qui ont des objectifs différents et qui ont des discours différents on reste encore très centré sur sa propre logique de fonctionnement plutôt que d'essayer de se centrer sur une personne finalement et ça c'est évidemment tout l'enjeu et donc moi j'aimerais bien qu'on puisse remplacer la politique intégrale et intégrée par ce que j'appellerais une politique intégrante et j'aimerais quand même bien qu'on prononce le nom auquel tout le monde semble tourner autour parce que probablement c'est pas là qu'il y a des budgets donc c'est pas là qu'il y a des actions possibles mais quand on parle de justice thérapeutique de quoi est-ce qu'on parle on parle d'associer la contrainte et l'aide mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même qui devrait sauter aux yeux de tout le monde que l'association de l'aide et de la contrainte ça s'appelle l'éducation voilà et donc le professeur Pell qui a créé la clinique du cannabis à l'hôpital Bruchman a développé un concept qui me paraît être vraiment la vision que nous devrions avoir dans cette interaction c'est le concept de développement humain durable c'est extrêmement porteur à mon avis de sens parce que là il s'agit vraiment d'éducation à la résilience et d'apporter à celui qui en manque cruellement les outils de son propre épanouissement et donc là je pense qu'il serait temps d'accorder les visions si on veut vraiment avoir un projet commun voilà je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup pour votre pour votre propos merci à tous pour pour ces constats ces exemples de collaboration on va dire plus ou moins plus ou moins réussi si maintenant on se on se projette vers l'avenir à partir de voilà de ces exemples de vos expériences à chacune et chacun qu'est-ce qu'il faudrait faire proposer selon vous pour pour améliorer pour améliorer ces collaborations pour essayer d'aligner des planètes qui parfois sont éloignées en se rappelant toujours qu'il y a une personne concernée qui est au centre de tout cela Céline Bellot si vous voulez commencer par répondre à cette question très simple peut-être aussi je dirais et dans le sens du développement humain durable que à trop chercher le soin on oublie aussi toutes les questions sociales qui pèsent sur les populations dépendantes que ce soit en termes de logement de pauvreté de discrimination d'origine et que tout le monde n'est pas n'est pas traité de la même façon en matière de dépendance que ce soit par le système de justice ou par le système de soins et qu'il y a un défi là il me semble d'essayer de comprendre la personne dans sa globalité et de ses défis effectivement et de ses vulnérabilités et qu'a trop souvent lié le soin et la justice ont nommé la question sociale et sociétale qu'il y a derrière les dépendances peut-être en rajouter une couche de complexité du coup merci merci beaucoup je vais poser la même question à Jean-Claude peut-être on en avait un peu parlé quand on a préparé l'échange si vous voulez nous raconter un exemple de projet qui n'a pas fonctionné ou quelque chose qui selon vous n'a pas bien marché et comment vous en tirez des expériences pour dire ça il ne faut pas le faire et peut-être qu'il faudrait faire autrement en s'inspirant du projet dont vous nous avez parlé tout à l'heure mais voilà qu'est-ce qu'on retient finalement d'expériences négatives et qu'est-ce que ça nous donne envie de ne pas faire et surtout de faire dans l'avenir ok alors je ne vais peut-être pas montrer du doigt où jeter la pierre sur un programme un établissement pénitentiaire ou un canton mais peut-être c'est un peu le revers de la médaille ou de ce que je disais avant évidemment quand les services sont très cloisonnés ont leur propre logique ont peu de communication par exemple entre le service médical et les agents de détention les directions d'établissements pénitentiaires ça fonctionne un petit peu moins bien il y a une certaine inertie avant je n'en ai pas parlé mais c'est vrai que je parlais de cette ordonnance suisse qui date de 2016 mais si on regarde les chiffres de 2015 il y avait par exemple 13 établissements sur 117 au niveau de tout le pays donc au niveau national qui donnent du matériel propre qui donnent du matériel stérile donc voilà il y a quand même beaucoup de difficultés beaucoup de défis pour la mise en oeuvre de ce type de programme peut-être une autre chose qui convient de rappeler aussi c'est qu'on parle souvent de ces ambivalences ou de ce paradoxe du fait que voilà il y a de la consommation en prison mais en fait c'est de tolérance zéro les personnes ne sont pas censées consommer puis c'est vrai que si on fait un petit peu l'abstraction entre drogue légale et illégale de cette distinction finalement en tout cas c'est la situation en Suisse il y a en fin de compte beaucoup de drogue c'est-à-dire il y a vraiment une médicalisation des addictions une psychiatrisation aussi des problèmes c'est très présent c'est vrai que pour avoir fait un certain nombre d'entretiens focus group avec des usagers avec des personnes qui sont concernées par les addictions qui ont aussi des expériences de la prison c'est vraiment quelque chose qui ressort assez fortement que le médicament est omniprésent il s'inscrit dans la vie quotidienne puis pour des personnes qui ont déjà une certaine fragilité des problèmes émotionnels qui n'arrivent pas non plus à bien gérer leur consommation c'est un univers peut-être pas forcément propice donc après mon propos c'est pas de dire que le travail qu'effectuent les médecins les infirmiers les psychiatres n'est pas bien il est essentiel mais il conviendrait puis là ça rejoint peut-être des propos que j'ai pu entendre d'équilibrer peut-être un peu davantage et de proposer davantage de mesures de programmes qui soient d'ordre plutôt socio-éducatif ça c'est peut-être quelque chose aussi qui manque et puis moi je voudrais aussi rappeler une chose par rapport un peu dans la perspective des usagers c'est vrai que souvent si vous parlez avec monsieur et madame tout le monde ces questions voilà d'injection on a des représentations sociales on pense souvent l'injection on l'associe avec les drogues illégales puis c'est vrai que de nouveau pour avoir interviewé un certain nombre de personnes sur ces questions notamment de consommation c'est vrai que il y a des personnes qui s'injectent des drogues légales donc en fin de compte Xanax, Valium etc. ça s'injecte également puis c'est des pratiques c'est des personnes qui ont ces habitudes évidemment elles sont risquées on ne va pas porter un jugement moral là-dessus mais pour des personnes c'est un mode de consommation puis ça je pense qu'il faut aussi prendre en compte que voilà on ne s'injecte pas seulement en prison des drogues illégales et puis qu'il convient justement de donner de fournir du matériel pour éviter la transmission notamment du VIH de l'hépatite C etc. donc ça c'était peut-être aussi des points voilà à mentionner oui merci en effet là on parle on est parti sur le lien santé-justice les collaborations le terrain et puis on voit qu'au fur et à mesure de nos discussions on ouvre le débat et puis on se décentre on se recentre sur une problématique plus vaste voilà de développement humain de compétences psychosociales de programmes socio-éducatifs Jean-Baptiste Andris vous nous avez fait un teaser tout à l'heure intéressant avec votre idée de développement humain durable et voilà donc bon moi je sais qu'il y a des idées derrière est-ce que vous pouvez nous les développer un peu votre vision de votre point de vue ce qu'il faudrait mettre en place dans l'avenir pour améliorer ces collaborations et le système en général oui donc là je vais un peu redescendre sur terre en disant voilà qu'est-ce qu'on fait maintenant et avec ce qu'on a je pense qu'il y a trois choses qui méritent vraiment une amélioration dans l'interaction donc il y a la nature de la mesure la nature de l'accompagnement du trajet de soins qu'on va proposer il y a la composante temporelle et il y a la nature et la qualité du dialogue et je pense que sur ces trois points là il y a vraiment des choses à faire et qui sont faisables notamment dans le cadre d'un éventuel élargissement des chambres spécialisées en matière des toxicomanies alors nature de la mesure je vais vous donner une anecdote à Liège où je travaille la ville de Liège a eu un programme stratégique de réponse à la problématique des drogues et la ville de Liège est venue trouver le parquet en disant voilà c'est très bien d'envoyer des gens dans le soin mais de grâce faites un peu attention à ce que vous faites arrêtez de nous envoyer des psychopathes les psychopathes non seulement n'ont rien à faire chez nous ils ne vont rien en retirer mais en plus ils perturbent et ils empêchent le bon fonctionnement des services donc essayez un petit peu de faire attention à ce que vous faites et donc ça ça pose la question d'un diagnostic le diagnostic il est indispensable et il est vraiment déficient les juges vous en parliez ont des réflexes voilà drogué je sors mon tiroir drogué ma petite fiche et j'ai mes conditions prélibellées et je les reproduis copiées et collées hop voilà ça ne peut pas fonctionner comme ça donc il doit y avoir des mécanismes d'individualisation ça c'est la première chose individualisation dans le diagnostic et dans l'adaptation du trajet de soins ou du parcours qui est proposé avec des structures adaptées à la personne donc ça c'est la première phase de 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 l'individualisation la deuxième phase de l'individualisation vous en parliez aussi tout à l'heure la dimension temporelle il faut que la mesure intervienne au bon moment et il faut qu'elle intervienne dans une durée suffisante au bon moment pourquoi ? parce que c'est pour ça que la justice est une composante de la problématique peut-être plus qu'elle n'est une composante de la solution parce que vous avez des situations de télescopage temporel qui sont extrêmement préjudiciables quelqu'un qui a commis des infractions une instruction pénale qui va se prolonger et puis une sanction ou une mesure probatoire qui va arriver quatre ans ou cinq ans après alors que la personne est déjà complètement dans un autre trajet qu'elle a peut-être entamée avec succès des démarches qu'elle vient enfin finalement de trouver un logement et un travail et tout est mis par terre donc il y a une composante temporelle qui doit être prise en compte absolument et cette relation ou ce contact entre la personne et la justice et les soins qui lui sont proposés par la justice doit présenter une certaine durée de manière à pouvoir créer et engager un dialogue le problème c'est que la personne qui est confrontée enfin qui est dans une situation de délinquance est confrontée à des interlocuteurs multiples et je vous raconte une anecdote racontée par Marie-Sophie De Vrez qui avait écrit un livre extrêmement intéressant sur ses rencontres avec des toxicomanes et à qui elle demandait de raconter racontez-moi votre histoire et quelqu'un lui a répondu un jour laquelle voulez-vous que je vous raconte celle que je raconte à mes parents celle que je raconte aux médecins celle que je raconte aux policiers j'en ai tant que vous voulez et donc le problème c'est qu'à un moment donné il faut essayer d'accrocher un véritable dialogue c'est-à-dire un dialogue où les mots ont un sens et ça c'est la je dirais qu'on ne peut rien construire si les mots n'ont pas de sens et donc je plaide pour qu'on repense complètement l'audience pénale dans cette perspective là pour que la personne concernée soit autour de la table avec une personne de référence on peut l'appeler comme on veut case manager assistant de justice comme on veut qui va être un contact H24 de la personne et on va pouvoir nouer un dialogue avec la personne concernée les services de soins le juge autour d'une table et pas dans cette attitude inutilement culpabilisante de la salle d'audience telle qu'elle existe aujourd'hui pour créer un véritable dialogue où les mots retrouvent du sens et pour tout le monde voilà merci merci beaucoup avant de laisser la parole à la salle pour un petit temps d'échange on n'est pas trop mauvais sur le temps moi j'avais noté ce matin que en conclu les mots que je voulais dire en conclusion qui me semblait important de mettre en avant donc bien évidemment usagers personnes concernées j'avais noté société addictogène ce concept que vous connaissez on vit dans une société qui appelle à la performance à l'angoisse et que finalement consommer des drogues être avoir une addiction à un produit ou une addiction sans substance c'est presque quelque chose de normal en fait quand on vit dans cette société là et l'intérêt de créer un environnement favorable pour justement développer autre chose que d'aller forcément vers un produit et développer des compétences psychosociales de travailler de manière plus large sur l'accès au logement la lutte contre la précarité le lien social l'éducation le développement etc donc en fait vous avez déjà chacun et chacune tout dit donc je n'ai pas besoin de plaquer une conclusion avec des mots que j'avais envie de dire puisque ça s'est fait naturellement donc je vous remercie je ne sais pas si on a répondu à la commande en tout cas on a essayé de réfléchir à la question qui nous était posée donc les intervenants ont encore dix minutes de leur temps pour répondre à vos questions que j'imagine nombreuses on ne voit pas très bien et je ne sais pas s'il y a des micros qui sont prévus ah oui voilà le micro arrive alors bon matin à tous merci à vous quatre ou cinq si on inclut Marie quand même Louis Letellier de Saint-Just avocat en droit de la santé et vice-président à l'association des intervenants en dépendance du Québec vous nous avez tracé de façon éloquente votre portrait de vos réalités chacun dans vos pays un portrait que je pense qui est peu lumineux et dans cette collaboration santé et justice il y a aussi une cohabitation toxicomanie et santé mentale et vous n'en avez pas parlé beaucoup Céline a soulevé l'existence chez nous de tribunaux de toxicomanie et tribunaux de santé mentale ça c'est un autre sujet ça ne va pas tellement mieux mais quand on est dans notre milieu de la toxicomanie alors que la comorbidité elle est importante on fait quoi ? ça c'est un vrai enjeu en France clairement et ce qui rejoint d'ailleurs un petit peu je ne serais pas tout à fait d'accord quand vous avez évoqué la question de la psychopathie nous ce qu'on constate en France c'est un cloisonnement aussi propre au champ de la santé c'est à dire vous avez les CMP donc centre médico-psychologique d'un côté l'exapa de l'autre et en fait si la personne a à la fois des problèmes de dépendance et des troubles mentaux importants au fond les CMP vont dire ah non c'est un problème d'alcool et de drogue aller au Xapa ou c'est un problème de troubles psychiatriques aller au CMP ou éventuellement les deux ce qui pose d'autres problèmes parce que ça multiplie les prises en charge à forcer si c'est des publics en difficulté sociale si vous prenez tous les rendez-vous avec les structures de droit commun pour l'emploi le logement etc ça fait une multitude de rendez-vous et en fait on se retrouve avec la dynamique des incasables c'est à dire finalement des individus qui sont certes compliqués sans doute à prendre en charge mais que toutes les structures se renvoient et au fond il peut y avoir parfois des critiques légitimes à l'encontre des acteurs pénitentiaires judiciaires de ne pas être suffisamment ouverts à la façon dont les soignants conçoivent le soin etc mais à contrario vous avez aussi des acteurs judiciaires qui dans cette situation sont particulièrement démunis et se disent comment se fait-il qu'on n'arrive pas à trouver des structures de santé voilà et puis un autre problème et c'est pour ça que la question des chambres spécialisées ou des juridictions spécialisées etc pose aussi le problème de trop saucissonner c'est à dire voilà vous avez maintenant alors on va dire il y a des juridictions spécialisées pour les violences conjugales il y a des juridictions spécialisées pour la santé mentale il y a des juridictions spécialisées pour les dépendances mais que fait-on et au fond ça pose moi de mon point de vue plus la question de la formation des juges en fait sur leur capacité à prendre en compte toute une série de problématiques qui bien souvent on les a toutes en même temps plutôt que voilà saucissonner les choses la réflexion qui a été faite sauf que dans la problématique je vois quatre pôles j'en vois pas deux il y a l'addiction il y a les pathologies mentales associées c'est pas seulement les maladies mentales mais ça peut aussi être les pertes de capacité cognitive tout simplement dû à l'effet prolongé de certains produits il y a tout ce qui est la problématique sociale si les gens n'ont pas de logement si les gens ne sont pas contactables etc et le quatrième angle du carré infernal c'est la justice qui peut aussi qui fait partie du problème avant de faire partie de la solution mais malheureusement l'un va venir à mon avis pas sans l'autre donc c'est ce qui fait toute la dimension extrêmement problématique c'est de savoir sur lequel de ces fils il faut commencer par tirer pour démêler les chevaux et je pense que c'est la raison pour laquelle il faut développer des moyens de diagnostic de personnalisation avant de décider quoi que ce soit il faut savoir où on met les pieds il faut savoir dans quelle situation précise se trouve la personne et pas sortir des solutions d'un tiroir dans l'abondance des enjeux des difficultés des souffrances je pense que à trop vouloir associer mettre des haies etc on oublie la globalité et aussi le cheminement et le cheminement de résilience d'insertion on va passer par toutes sortes de portes et de chemins qui vont être différents d'une personne à une autre et je pense que c'est ça le défi c'est de face à une complexité de problèmes plutôt que de préorienter ou de préorganiser les choses comment on peut se donner le temps pour entendre la personne et le propre chemin qu'elle souhaite faire dans sa guérison et dans son rétablissement et malheureusement c'est pas dans le dialogue en justice et même en soin que ces portes sont ouvertes en fait juste pour avoir une petite idée est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans la salle monsieur ici et c'est tout très bien bonjour Richard Cloutier l'association des intervenants en dépendance du Québec moi j'entends beaucoup de problèmes d'un secteur par rapport à l'autre puis du défi d'arriver à trouver des façons de faire qui peuvent atteindre des objectifs communs puis j'ai pas entendu parler mais il me semble que dans les solutions il y a beaucoup de modèles structurants sur l'action intersectorielle comment on peut soutenir l'action intersectorielle et il y a des actions ou comment on peut aider à comprendre la perception d'un secteur par rapport à l'autre sur les problèmes mais aussi comment on trouve un objectif commun qui va satisfaire les deux secteurs et je vous réfère si ça vous intéresse un document du ministère de la santé et des services sociaux du Québec qui s'appelle le soutien à l'action intersectorielle favorable à la santé puis à mon avis c'est une piste pour aider parce que sinon on est là on dit par quel morceau on prend en premier mais il faut le faire ensemble cette démarche à mon avis je peux dire un mot sur la situation en Belgique on a dans la perspective d'une politique intégrale et intégrée on a créé une cellule générale pour une politique des drogues la présenter c'est tout dire il y a je pense en Belgique 17 niveaux de pouvoir différents qui sont concernés par la politique des drogues et cette cellule générale rassemble tous ces départements entités fédérées états fédérales etc. qui ont une façon d'une autre une compétence en matière de drogue si vous ajoutez les problèmes identiques du gouvernement parce que cette cellule est composée par des représentants des ministres donc ce sont les entités politiques qui sont présentes donc qui changent à chaque élection ou peu de choses près et donc ça mesure toute la difficulté dans notre petit pays de construire une vision commune peut-être que j'ajouterai aussi et c'est clair que c'est le ministère de la santé et services sociaux mais que dans leur vision de l'action intersectorielle il y a cette illusion que tous les ministères se valent et ont le même rapport de pouvoir or un des enjeux en dépendance comme autour de populations marginalisées la question de la justice de la police est prédominante et va orienter finalement un regard sur de la délinquance etc. alors que on imagine que l'action intersectorielle peut se faire à part égale ou en tous les cas dans des rapports de dialogue et de pouvoir où le poids d'un système ne serait pas plus lourd que l'autre et ça on l'ignore ou trop souvent on l'ignore et il me semble que si on veut remonter aux personnes concernées à leurs enjeux on devrait davantage travailler sur une transsectorialité plutôt qu'une intersectorialité mais là ça voudrait dire que chacun accepte finalement d'avoir un regard une construction d'un regard commun et oublier finalement ces rapports de pouvoir et de domination que certains systèmes ont plus que d'autres par rapport au public qui sont concernés par les dépendances et la justice c'est pas n'importe quelle personne dépendante qui fait face à la justice et tant qu'on l'ignorera l'action intersectoriale ne sera qu'à la remorque d'une pré-considération de délinquance et d'illégalisme en fait peut-être je peux dire un mot rapide sur la France et sur notre manière de travailler d'essayer de travailler en intersectorialité ou en transsectorialité en France aussi on a une mission interministérielle qui travaille sur ces sujets on a un ministère de la santé et de la prévention aujourd'hui on a un ministère de la justice un ministère de l'intérieur et au niveau politique en tout cas le poids de chaque ministère n'est pas le même et c'est vrai que voilà vous connaissez la situation j'en dirais pas plus mais en tout cas les acteurs de la santé sont plutôt dans un combat pour la reconnaissance de leur secteur et de dire un peu oui oui on existe nous aussi face à deux gros mastodontes avec lesquels c'est pas toujours compliqué c'est pas toujours facile pardon de discuter à la fédération addiction on a fait un guide que vous trouverez à l'entrée santé justice où voilà on a commencé à faire un état des lieux à voir comment on pouvait coopérer on a réuni les acteurs on essaye d'expliquer à la justice ce qu'est le soin au soin ce qu'est la justice et les personnes concernées les acteurs du soin qui vont vers les acteurs de la justice les acteurs de la justice qui vont vers les acteurs du soin mais tout le monde est mis autour de la table donc il y a ce travail qui est fait qui a été soutenu par tous les ministères que j'ai cités mais selon moi il manque quand même une impulsion politique en fait qui à un moment au niveau des ministres au niveau du gouvernement au niveau du premier ministre au niveau du président de la république dit le sujet des addictions existe dans la société c'est un sujet majeur il est en lien avec plusieurs autres secteurs la justice le logement les affaires sociales etc et je vous demande de le prendre en compte de travailler dessus voilà les professionnels tous ensemble et en tout cas en France on est assez loin de ce genre d'action pour l'instant où le sujet n'est pas vraiment ne fait pas l'objet d'un fort portage politique et quand il fait l'objet de prises de position politique c'est des prises de position en tout cas actuellement uniquement du ministère de l'intérieur pour stigmatiser les usagers et inciter à leur répression voilà ça ne veut pas dire qu'on n'espère pas qu'il va se passer autre chose mais en tout cas l'état des choses c'est ça pour la France ce qui n'est pas très optimiste c'est ce qui n'est pas